Il faut toujours trouver des petites astuces, c'est vrai que le premier album on met quelques années, une vingtaine, vingt-cinq, suivant à quel âge on le sort. Nous on avait en moyenne 25 ans, c'est vrai qu'on dit toujours on a mis 25 ans à faire le premier puis après c'est tous les deux, trois ans, cinq ans. Là on s'est donné un cadre, on sortait de l'anniversaire des 25 ans et on s'est dit, du premier album pardon, on s'est dit tiens on n'a qu'à se donner un cadre, c'est la première fois qu'on le faisait, on s'est donné 25 jours. Donc un cadre ça peut pas réaliser, nous je trouve que ça nous a libérés. On s'est retrouvés quatre fois six jours à peu près, quatre fois une petite semaine à travailler tous les trois, immersion totale du matin jusqu'au soir, avec comme but d'écrire des chansons et on verrait petit à petit si ça donnerait un disque ou pas. Donc je crois qu'aussi la quête c'était de faire de la musique, raconter quelque chose et petit à c'est dessiner des chansons, des titres, des textes, des notes. Le titre, planète Terre, sortir de l'ordinaire qui est devenu un peu névralgique dans notre processus de création. Donc il faut se donner un certain cadre pour avancer, quel qu'il soit, très long, très court, peu importe. Dans le mot cadre, j'entends des contraintes, pour le coup un nombre de jours. On avait vraiment donné rendez-vous à notre manageuse, Laïs Fiorgan, à qui on avait dit écoute, on part de là, tel jour on te donnera des chansons. Ça se trouve il n'y aura rien dans le mail, ça se trouve il y aura beaucoup trop, ça se trouve il y aura des bribes, ça sera fini, ça se trouve il y aura la pochette, on ne savait pas. Et voilà, on a livré ce qu'on a fait. Donc ça t'oblige à faire des choix, ça t'oblige. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça à chaque fois, c'est la première fois qu'on le fait. C'est juste que nous, on s'y retrouvait dans cette contrainte-là. L'anomalie était une teinte avec beaucoup de pistes, beaucoup de matières, même des choses qui s'entendaient peu, mais au bout du moment, quand il y en avait dix pareilles, ça donnait une certaine texture. Plus de machines, on n'avait jamais croisé ça. Donc là, on est parti à l'inverse presque. On est parti sans machine et très épuré. La colonne vertébrale, c'est-à-dire tous les trois, Robin, Arnaud et moi d'abord, après des enregistrements avec des acolytes, dont notre acolyte favori et plus proche, Nicolas Musset, qui est batteur entre autres. Puis d'autres gens, on a élargi, mais toujours avec cette envie que ça soit joué. Peut-être qu'on refera un disque avec des machines. Vos deux questions se rejoignent d'ailleurs, parce que la contrainte, c'est aussi le fait de commencer à trois avec nos instruments acoustiques de prédilection. Et en fait, en effet, votre autre question sur les différentes couleurs entre les albums, on veut rester avec cet ADN-là et en même temps, à chaque fois, on veut essayer de faire un album différent. Et donc là, on se complète ce que Gaëtan vient d'expliquer sur les différents albums, mais en particulier le dernier, on a invité des gens en supplément. Mais c'est vrai que le point commun et peut-être la contrainte première, c'est avoir une basse acoustique, avoir la guitare et le chant de Gaëtan, avoir mon violon essentiellement, on va dire, comme instrument de base et promener ça à travers les albums et à travers les années. Tchadblec, quand on a commencé, on parlait tout à l'heure de notre contrainte et de notre choix de rester tant de jours au même endroit et d'essayer d'écrire. Déjà là, on se disait, ce qui serait idéal pour nous, c'est que Tchadblec veuille bien un jour récupérer nos bandes, on appelle ça comme ça, nos pistes et les mixer. On a cette chance-là grâce à Marc Tonon. Marc Tonon, c'est notre producteur originel. Il y a 25 ans, il avait dit, on veut travailler avec Gordon Gano, le chanteur de Violante Femme. Il a décroché son téléphone. Il a eu Gordon Gano au téléphone. Là, on l'a rappelé, on lui a dit, on aimerait bien travailler avec Tchadblec. Il a décroché son téléphone et Tchadblec est arrivé. Donc, magicien Marc Tonon, merci beaucoup. Et Tchadblec, il a cette vision, c'est vrai, très tranchée, très, comment dire, un peu poussée à l'extrême. Vous citiez Arctic Monkeys, la Shadow Puppets, il a fait du U2, il a fait aussi Arcade Fire. Il y en a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et il a sa patte. Son mix devient presque une production et il a été au bout de cette chanson et de d'autres chansons de l'album et donc sur Sortir de l'Ordinaire. C'est vrai, vous dites dark. Moi, je dirais que le ciel est un peu bas, mais qu'il y a quand même des éclaircies. C'est pas si dark que ça. Et lui, il pousse des choses qui font le relief. Il a compris que le mix, c'était ça, c'était des choix tranchés. Il y a les partisans. Il y a les réfacteurs. Oui, c'est moi qui vais vous en parler. Moi, je l'ai fait, lui, il en parle. Voilà. Il y a, à mon avis, probablement, parmi justement tous ces terriens que Louise observe avec un peu de recul et avec beaucoup d'amour, des personnalités très différentes, des façons de traverser l'existence avec plein de propositions différentes. Et je pense Gaëtan a voulu aussi embrasser un petit peu tout ça, embrasser cette planète à la place de Louise, pour, avec tendresse, mais aussi avec lucidité, essayer de faire un petit polaroïd pour cette chanson de notre chère planète. Oui, et puis c'est nous, c'est tout le monde. En fait, c'est pas simplement Louise qui observe. Ça, c'est une façon de voir les choses. Et aussi, ça rejoint un petit peu la pochette de l'album que Robin a dessiné, avec cette Louise nouvelle, qui est à la fois tendre et à la fois un peu distante, qui observe. Et à côté de ça, il y a aussi le fait que nous, on se met complètement dedans et qu'on avance aussi grâce à la musique, grâce à notre groupe en ce qui nous concerne tous les trois. Et on traverse l'existence avec cette chance-là, d'avoir ça comme ces autres personnes dont on parle dans le single. Mais vous avez raison, cette chanson, elle a cette forme-là. Elle avance, il n'y a pas vraiment de refrain, donc elle s'épaissit petit à petit. Donc, c'est comme une boule qui grandirait, qui grandirait, et qui va vers... Soit c'est un grand refrain, soit il n'y a pas de refrain. Moi, je vote pour c'est un grand refrain. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a ça. Donc, le côté marche, il est dans presque, c'est presque un boléro. Au départ, c'était un rythme de boléro, puis ça s'est transformé. Et il y a cette idée-là de Kessler, de marche. Tout à fait. C'est des yeux lunettes. Voilà. Comme on l'a mis en 3D. Elle a vieilli. Elle a grandi. Elle est belle, moi, je trouve. Elle est trop belle. Et on peut avoir l'impression qu'elle a des lunettes, et pourquoi pas. Ça lui va bien aussi. Mais c'est le fait de l'avoir mis en 3D. C'est un dessin qui a toujours été à plat. Et là, on s'est dit comment on pourrait faire en sorte d'avancer, que le visuel soit toujours le même, parce que c'est une chance d'avoir un visuel qui est reconnaissable à la moindre croquis, en quelque sorte. Et là, on a poussé plus loin avec une graphiste qu'il a mise en 3D. Voilà. Et on a encore d'autres idées pour que Louise soit parmi nous. Qu'est-ce qu'on écoute en ce moment ? La dernière chanson d'un article s'appelle Son. S-O-H-N. Magnifique. Voilà. C'est assez Bonhover. Très acoustique. Voilà. Il est dans les dernières sorties Friday, machin, pour ne pas citer la marque verte qui fait de la musique sur les digitales. C'est mon dernier coup de cœur. Pour mettre en main. Vraiment.